Toutes tes ambitions se transformeront en veines des illusions au royaume de l'obsolescence programmée et à la fabrique de la médiocrité. La doctrine de l'idiocratie se targue de critères précises et ciblés, de moutons dociles et pressés, de probables possibles et pressés. Plus vite, Vendel, criront les hélices huppées, et vendez, achetez, vendez, achetez. Libérez-nous de ces hippie crasseurs remettant pour cause notre vérité, et vendez, achetez, vendez, achetez. Vendez-leur du rêve, mais de grâce, faites-leur faire de longues démarches officielles que ces réfugiés poétiques se noient dans la lourde bureaucratie institutionnelle de formulaires incompréhensibles et d'administration à n'en plus croire. Montrez-leur comme la monarchie polytechnique a bien voulu les portes de la gloire. Montrez-leur que chaque denier gagné s'inscrit forcément dans une rubénie. Montrez-leur bien que le trésor n'a jamais été public. Montrez-leur que des étudiants en responsabilité morale de la stratosphère économique mettent en évidence une corrélation entre le manque à gagner pour leurs entreprises et l'argent public. Montrez-leur encore qu'il faut justifier la réforme de je ne sais lequel de ces petits bureaux rovales avec plus de gestionnaires de procédures et d'organismes de réglementation générale. Montrez-leur enfin que de grandes instances en papasserie ont réduit la réalité à une liste de formalité et de prérogatives à sa quitter. La légalité prime sur la moralité dans la petite tête de ces bobos. Doit-on rêver d'un monde meilleur après HEC et Sciences Po ? Doit-on briser des barrières de papier pour qu'une évolution soit possible ? Et non, le chiffre est aveugle et se donne au plus docile. Quand vos fils d'eux héritent d'eux, méritent de père en fils et de pire en pire, et la consanguinité à ses lunettes, regarde, il y a que des gros chauves à lunettes dans cet hémicycle. Ronde-cœur prétentieux et fonctionnaire relacieux jusqu'au soufiche. Regarde-adjoint au secrétaire du stagiaire du plus ambitieux. Ils enculent des mouches à tout bout de champ et savent mettre la couche sur le touchant. Ils savent ne pas parler des choses qui fâchent. Tu sais, de celles qui fâchent vraiment, et qu'il faut qu'ils se sachent, notamment l'argent qu'ils gâchent en se justifiant comme des arracheurs de dents. Ils servent la sacro-sainte procédure pour préserver leurs indécents salaires. Ils oeuvrent pour le nouveau monde, nous montrent en bateau, nous mentent et nous enterrent pour le bénéfice de grands sectionnaires, d'élites aristocratiques, multinationales, conspiratrices, illuminatifs et complotistes. Le tableau est complet pour que ça pète. Pourtant, l'histoire retiendra qu'à l'heure où il fallait sauver la planète, l'homme civilisé se demandait comment virer les migrants, relancer l'économie et l'emploi de polluantes industries. Puir le présent, pleurer sur les décondes d'un passé enfui, tout en rendant le joug de la procédure encore plus puissant. Épargner de l'argent pour l'avenir de ses enfants et les élever dans l'amertume, la peur de l'autre et le ressentiment. Des millions de parents ont déjà choisi cette solution. Pourquoi pas vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !